Bien, bonsoir, mesdames et messieurs, je suis heureux de voir qu'il y a quand même quelques étudiants, c'est aussi pour ça que nous organisons ces conférences. Donc avant de présenter les intervenants de ce soir, quelques explications sur le format et surtout sur ce cycle. Donc c'est un cycle de conférences que nous organisons entre IATU, l'Institut d'aménagement de tourisme et d'urbanisme, et le département LEA, représenté ce soir par Catherine Pascal avec qui nous travaillons sur ce cycle. Donc département LEA, je précise, langues étrangères appliquées et qui a une formation en tourisme en troisième année. L'idée c'est de créer un peu de dialogue, c'est pas qu'on en manque quoi que, mais le format de ces conférences, comme ce soir, est articulé autour du dialogue, commençant par une présentation par chaque intervenant. Un professionnel, Nicolas Martin, directeur de l'office de tourisme de Bordeaux Métropole, et une universitaire, ce soir Guylaine Desmiers, donc maître de conférences en sciences économiques à IATU, et donc comme vous l'avez vu dans le titre, l'objectif c'est de discuter, de dialoguer sur le rapport entre tourisme, ville, économie résidentielle, et donc chacun, en commençant par Nicolas Martin, puis ensuite Guylaine va faire une présentation préliminaire, il y aura certainement peut-être édivionné par quelques questions de ma part un dialogue, et puis vous pourrez vous interpeller directement, et puis ensuite on passera la parole à la salle. Vous pouvez d'ores et déjà noter dans votre agenda la date du 1er mars, qui sera la prochaine conférence. Alors le lieu n'est pas encore totalement choisi, bon je suis en train de discuter avec CapScience, pour le faire à CapScience, et nous allons travailler, discuter le 1er mars autour de la question des rapports entre patrimoine et tourisme, et notamment le patrimoine comme levier d'attractivité touristique, bon c'est aussi quelque chose qu'on pourrait traiter avec la ville de Bordeaux, mais il y a beaucoup de sujets qu'on peut traiter sur Bordeaux. Nous aurons comme intervenant une collègue de la loi, et c'est Catherine Pascal d'ailleurs qui animera la prochaine conférence, une collègue d'origine italienne, enfin italienne, qui vit à Bordeaux depuis longtemps, qui pourra nous éclairer sur quelques particularités de certaines villes italiennes, peut-être en particulier le cas de la ville de Turin, qui est très intéressant, et nous aurons comme intervenant professionnel, mais plutôt élu, en fait, Philippe Dort, qui est conseiller général, conseiller régional, qui est un grand défenseur depuis très longtemps du patrimoine, et qui est en particulier président de l'association de gestion, enfin c'est peut-être pas le bon terme, bref, qui s'occupe de l'ASCO. Donc je pense qu'on doit la rencontrer prochainement avec Catherine, on affinera le sujet, vous pouvez déjà noter, pour le 1er mars, prochaine conférence, et ensuite le cycle reprendra à la rentrée de septembre, parce que comme ce cycle de conférence est particulièrement destiné aux étudiants, la plupart d'entre vous, en tout cas les étudiants d'AGES, mais aussi de l'A, après le 1er mars, beaucoup partent déjà en stage, ou certains seront déjà partis en stage avant, certains masters de, par exemple. Voilà les grandes lignes. Donc je vais passer tout de suite la parole, si vous voulez bien, à Nicolas Mardin, qui va vous faire une présentation préliminaire, puis ensuite nous passerons la parole à Guylaine. Nicolas, on t'en prie. Merci Alain, merci pour l'invitation, bonjour à tous et à toutes. Donc je suis Nicolas Mardin, pour me présenter rapidement, je suis depuis 5 ans directeur général de l'Office de Tourisme et des congrès de Bordeaux-Métropole. Ma carrière, en très résumé, je ne dis pas ce que ça, vous verrez que très souvent dans le tourisme, on a des parcours qui ne sont pas du tout académiques, il n'y a pas de profitique pour travailler dans le tourisme. Pour ma part, j'ai commencé par faire une école de commerce, ensuite 4 ans dans la grande distribution chez Decathlon, ensuite 8 ans dans l'assurance, et depuis 15 ans dans le tourisme, dont 10 ans en station de ski, à Pérabude, puis en Galib, à Torrance et Néribel. Comme vous voyez, on peut avoir des carrières assez variées et arrivent à se faire plaisir en faisant plein de choses différentes. Et qui sait peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, je ne sais pas, autre chose, je n'en sais rien ce jour. Tout ça pour dire que les métiers du tourisme permettent ça, effectivement, le fait de changer l'univers, de changer le métier, de changer l'ambiance, etc. Et que ça fait partie des grands attraits de ces métiers. Pour démarrer, peut-être quelques mots sur qu'est-ce qui fait le succès touristique de Bordeaux aujourd'hui. Vous lisez la presse, que ce soit dans les journaux, sur Internet, etc. à la télé, ou à la radio. C'est vrai qu'on parle depuis quelques années de l'explosion du tourisme à Bordeaux. D'où vient ce phénomène ? Premier point qui me paraît important, c'est qu'il y avait à Bordeaux un substrat, on va dire un terrain qui était favorable. Pour une raison très simple, c'est que nous avons la chance d'avoir avec Bordeaux une marque qui est une marque mondiale. Dites Bordeaux à Chinois, il y a les yeux qui brillent. Olivier Guillaume, ou Grenoble, ou Marseille, ou tout ce soir, les yeux ne disent rien tout simplement parce qu'il n'a jamais entendu parler de ces milliers-là. Bon, elles sont très intéressantes, mais juste qu'ils ne connaissent pas. Bordeaux, c'est le symbole de l'art de vivre à la française, de l'excellence, c'est le vin, lui, prestigieux du monde, ça les fait rêver. On ne sait pas forcément, même rarement que c'est aussi une ville, mais en tout cas, voilà, on a cette image de marque qui est vraiment mondiale et qui a été d'habitude depuis des siècles. Ça n'est pas quelque chose de nouveau. Et puis est arrivée, depuis, il y a une athènes d'années maintenant, la métamorphose de la ville, puisque la ville a commencé à se transformer à la fin des années 90, c'est au début des années 2000. Et la fréquentation touristique de Bordeaux, elle a vraiment démarré à ce moment-là. On date le début de la croissance du tourisme à Bordeaux, c'est assez précis. L'année, c'est 2003. On a un indicateur qui est extrêmement précis, extrêmement fier, qui est celui de la date de ces jours. Et depuis 2003, en moyenne, le nombre de nuitées sur Bordeaux-Métropole augmente de 5% par an. Voilà, donc ça fait un peu plus de 20 ans maintenant, pas tout à fait 20 ans maintenant, 2003-2008, une bonne quinzaine d'années, et progression assez régulière. A noter notamment qu'en 2007, il y a eu le classement UNESCO de Bordeaux et que la croissance était la même avant et après. C'est-à-dire que ce n'est pas le classement UNESCO qui a consacré le début du tourisme à Bordeaux, ça avait commencé avant. Et l'autre singularité de Bordeaux-Métropole, c'est que vous avez, dans un certain nombre de villes, un véritable effet UNESCO, mais qui marche dans les deux sens. Je vais vous citer le cas d'une ville assez voisine de la nôtre, qui est Albi, qui est une ville magnifique, qui a également été classée UNESCO, c'était un peu plus tard, ça devait être en 2010 à peu près. L'année où Albi a été classée UNESCO, l'année d'après, je crois qu'ils ont eu plus 50% de l'Unité. Mais dans les 50 qui ont suivi, c'est revenu pas au niveau initial, mais en tout cas, voilà, ça s'est stabilisé et la croissance, elle n'a pas été au rendez-vous. Donc ce qui veut dire que l'UNESCO, le classement UNESCO, lui, tout seul, n'est rien du tout. Voilà, c'est toujours un ensemble de paramètres qui font qu'un territoire, à un moment donné, a une dynamique touristique ou pas, ce qui est vrai d'ailleurs pour le tourisme, est également vrai dans d'autres secteurs d'activité. Deuxième paramètre, ce qui fait le succès de Bordeaux, c'est d'abord et avant tout le projet Aubin-Bordeaux. C'est la marque, c'est le bignoble, c'est ce nom de Bordeaux, et c'est le projet Aubin, c'est-à-dire que globalement, contrairement à ce qu'on entend quelques fois, il n'y a eu aucune stratégie, et je le dis à la suite, aucune stratégie à l'origine de la ville de Bordeaux pour dire qu'on va faire de Bordeaux une ville touristique. Il y a eu des investissements pour que la ville de Bordeaux devienne attractive, et en particulier pour ses habitants, le projet Aubin, le ravagement des quais, le tram, voilà. Tout ce qui a été fait, ce n'était pas du tout fait pour le tourisme, c'était fait pour les Bordeaux, pour redonner à cette ville le cadre qu'elle méritait. Et je trouve que parmi les conséquences, il y a eu le fait que tout d'un coup, on a découvert ou redécouvert que c'était une ville magnifique qui a commencé à parvenir de visiteurs des monts entiers. Mais l'investissement au départ, il n'était pas du tout fait pour le tourisme. Et globalement, depuis 20 ans, il y a très très peu d'investissements pour le tourisme, on l'entend quelques fois, oui, il n'y a pas d'investissement des pouvoirs publics sur le tourisme à Bordeaux. Voilà. Il n'y a pas un euro du contribueur portulais qui sert à financer l'économie touristique. Pour vous donner un exemple, l'Office de tourisme de Bordeaux-Métropole est financé par un reversement d'une partie de la taxe de séjour, qui est payée par les touristes, donc par les visiteurs, et pas par les habitants. Cette taxe de séjour qui représente à peu près, en année pleine, 5 millions d'euros sur Bordeaux-Métropole, sur ces 5 millions. 3 millions sont reversés à l'Office de tourisme. Et les 2 millions restants servent à financer un certain nombre d'événements, par exemple, aider à financer la fête du vin, la fête du fleuve, et servent à financer des investissements, par exemple l'investissement qui est fait en ce moment sur le tourisme d'affaires, sur l'extension du parc des expositions. Donc voilà, tout le reste est des investissements dans les pontons pour les croisières, par exemple. Le développement touristique, finalement, ça fait partie des économies qui sont relativement vertueuses, dans le sens où il n'y a pas besoin de mobiliser des fonds publics. Les investissements sont faits pour améliorer le produit à destination des habitants. Et par répercussion, le produit s'il est. Évidemment, ce n'est pas le cas partout. En tout cas, en gros, ça a été le cas. La ville s'est révélée à nouveau, parce qu'elle était tellement belle qu'elle est devenue attractive. Et ensuite, première date, date, effectivement, en 2003, début de la croissance du tourisme. Deuxième date, 2007, classe Moinesco, un cours qui continue, mais toujours sur une moyenne d'à peu près 5% par an. Et troisième date, un petit peu plus tard, 2015, qui a été le lancement d'une série de prix internationaux. 2015, c'était l'European Best Destination, l'European Destination européenne de l'année. Et ensuite, 2016, le New York Times, qui a dit Bordeaux, était la ville du monde à visiter en priorité. Et 2017, l'Omi Planète, qui a dit la ville la plus tendance du monde. Voilà. Donc, on a bénéficié de tous ces prix. Parfois, d'ailleurs, un peu à l'insuline de plein gré. On était très surpris, notamment, d'une Omi Planète. Très agréablement surpris. On était ravis. Mais voilà, ce n'était pas à mettre des noms des moindres. Bordeaux, la ville de Bordeaux toute seule ne serait rien. Bordeaux a aussi cette percussion et cette intérêt, parce qu'il n'est au cœur d'une région qui est magnifique. Que ce soit la proche région, on va dire le département, le bassin d'Argachon, évidemment, tous les vignobles de Bordeaux, mais également sur les marchés étrangers, de la Nouvelle-Aquitaine, par exemple le Biarritz, par exemple le Cognac, par exemple la Bordeaux, l'Elasco, etc. Quand on parle de Bordeaux sur les marchés lointains, on dit tout de suite que c'est Bordeaux, c'est une ville qui est près de Cognac, près de Lascaux, qui est près de Biarritz, près de Bordeaux, etc. Parce que Bordeaux tout seul, vu de loin, ça reste une toute petite ville et un tout petit point. Voilà. Aujourd'hui, Bordeaux fait partie maintenant des, on va dire, les 3-4 grandes villes touristiques françaises. Je mets évidemment Paris très très loin devant. On est avec Nice, Nice, Marseille et Lyon et Bordeaux sont les 4, on va dire, les 4 grandes destinations à Strasbourg, à l'Est, qui sont des destinations touristiques. Bordeaux est probablement, avec Strasbourg, la ville qui a le plus de tourisme de loisirs. Là où une ville comme Lyon ou Marseille ou Toulouse sont plus des villes de tourisme d'affaires, de business. Donc c'est des flux qui sont un petit peu, un petit peu différent. Notre répartition de clientèle, évidemment, en premier, les Français, à peu près à 75 %, et on retrouve ensuite nos voisins tout à fait logiquement en premier, espalier moderner, suivi, suivi des Belges et des Allemands, et surtout suivi des bourriers, les Américains, les Canadiens, les Chinois, les Australiens. On est une ville qui attire beaucoup les destinations. Vous voyez, grâce à nos juins, les Américains qui viennent à Bordeaux, ils viennent pour découvrir les châteaux et finalement ils découvrent la ville, qu'ils n'imaginaient pas, ils s'imaginaient Bordeaux comme une petite ville agricole. Ils imaginaient un petit peu Bordeaux comme on peut imaginer Libourne, c'est-à-dire une petite ville agricole qui vit effectivement du vin et ils n'imaginent pas que c'est une grande ville, que c'est une ville magnifique, avec une architecture si singulière au XVIe siècle et ce fleuve qui est large, qui est la Garonne, qui est magnifique, donc c'est toujours la très bonne surprise de nos amis de l'étranger et un argument qu'on entend de plus en plus, ils nous disent, on a l'impression que c'est comme un petit Paris, c'est-à-dire c'est l'élégance à la française, ça respire et on se sent en sécurité pour le coup, ce n'est pas le cas là. On est des visiteurs, on se sent en sécurité pour Bordeaux. Globalement, les villes de l'ouest sont cette image-là, puisque Nantes aussi, voilà, ça fait partie des villes, on se sent effectivement en sécurité, ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut rien se passer, en tout cas dans la perception, y compris des habitants d'ailleurs, on est quand même perçu comme des villes plutôt sûres. Et un dernier élément concernant la mutation de l'image de la ville, probablement que la mutation la plus étonnante, étonnante parce que celle-ci n'a pas été du tout anticipée, qui est arrivée à la ville depuis ses trois dernières années, c'est Darwin, je ne sais pas si vous connaissez tous Darwin. Darwin qui est aujourd'hui l'un des sites qui est le plus demandé à l'office de tourisme. Quand on regarde tout sur Google, les mots-clés les plus tapés pour venir sur notre site, Darwin avait vraiment entré en tête avec les Niroiraux et le Grand Théâtre, c'est la Cité du Basque, vous dire, Darwin qui n'est clairement pas du tout un objet touristique. À la base, c'était un espace où c'est beaucoup de choses, d'ailleurs difficile à décrire, mais ce n'est pas du tout un site touristique. Mais ça n'est venu, et il y a des visiteurs du monde entier qui arrivent à Bordeaux et qui disent « en dehors de Darwin », ils ne savent pas ce que c'est, ils ne savent pas trop à quoi s'attendre, mais ils en ont entendu parler. En tout cas, pour nous, c'est une poursuite extraordinaire de dire « Bordeaux, ça n'est pas une ville bourgeoise française où on fait du bon vin et où il y a des jolis et des pierres ». Voilà, c'est aujourd'hui beaucoup plus que ça. Et évidemment, ça nous arrange, effectivement, de pouvoir capitaliser sur Darwin, sur tout ce mouvement architectural avec la cité du vin qui n'a été l'année dernière, cette année, l'aréna qui va être inaugurée dans quelques jours. Et voilà, toutes les œuvres architecturales qui poussent un petit peu partout, que ce soit les avions de Bordeaux, les vignobles, certains de chefs contemporains qui sont réalisés par des designers, que ce soit Stark, Bordeaux, ou quelques autres. Le Stade, également, Matibus, qui a été signé par un peu plus frit de soeur, qui sera le solde de Debron. Voilà, on a quand même un certain nombre de choses à dire. Et ça, c'est pour nous. Là aussi, vous voyez, tous ces investissements-là, ils n'ont pas été du tout fait pour l'autorisme, pas plus sur les Pontchavons, par exemple. On se rend compte que finalement, ce qui plaît aujourd'hui aux touristes et ce qui les fait lire, ce sont des choses qui n'ont pas été faites pour eux et tant mieux. Voilà, on n'est pas dans un concept, on n'est pas ce que les anglo-saxons appellent un resort, on n'est pas un complexe touristique, on construit toutes pièces, des choses pour faire du tout. Et ce n'est pas le cas. Ils viennent pour ce que Bordeaux est en train de devenir. Très bien. Merci. Oui, avant de passer la parole à Guylaine, deux, trois, Romain, pour rebondir, puis après on aura des questions. Mais quand tu disais, par exemple, que Bordeaux, c'est un environnement, il y a un certain nombre de cités. Parfois, c'est une chose qu'il faut valoriser auprès des étrangers. Et je me souviens de ce que disait André Barbé, le directeur de la Sénitour, donc qui exploite entre autres l'ASCO, et on en parlera justement le 1er mars, et qui me disait quand ils ont, il y en a peut-être parmi vous qui l'ont vu, il y a eu une exposition qui est maintenant itinérante, qui circule dans le monde entier, qui présente une partie de la grotte de l'ASCO et du travail qui a été fait pour la nouvelle, l'ASCO, on dit l'ASCO 4, le nom officiel du centre international d'art pariétal, et donc l'ASCO 4, et qui est une reconstitution beaucoup plus performante encore que l'ASCO 2 de la grotte originelle. Et donc une exposition itinérante qui avait démarré d'ailleurs à Bordeaux à CapScience, et on en discutait, il disait, là on va partir en tournée, on va l'amener aux Etats-Unis, et elle dit, il accroche pour les Américains, c'est l'ASCO, c'est juste à côté de Bordeaux. Parce qu'effectivement, surtout pour les Américains qui sont habitués parfois à des grandes distances, c'est cette liaison et ce lien qui est entre Bordeaux, qui est une sorte de hub touristique, et qui peut desservir, et servir d'autres territoires. Et puis, par rapport à Bordeaux, village, je me souviens d'une étudiante du master tourisme, qui avait fait d'ailleurs un stage à l'office de tourisme de Bordeaux, alors qu'elle était en master chinois, qui avait fait une petite enquête un peu qualitative auprès d'amis chinois en Chine, et qui disait, pour eux, l'image, Bordeaux, c'est un village entouré de vie. Et encore, quand ils arrivent à Bordeaux, tu disais, ah oui, c'est quand même, c'est aussi, c'est même d'abord une ville. Voilà, donc ça, ce sont des éléments importants sur l'image. Mais on va, avant de passer à un dialogue et à des questions, on va passer, je vais passer la parole à Guylaine Delier. – Merci, bonjour à tous. Donc moi, je vais plutôt aborder le volet résidentiel sur la métropole bordelaise. Qu'est-ce qui fait l'attractivité résidentielle ? Qu'est-ce qui fait l'attractivité des habitants dans la métropole ? Alors, je vais commencer par donner quelques éléments de cadrage. Si on se réfère aux dernières données sur l'évolution des prix de l'immobilier entre 2016 et 2017, les chiffres datent de janvier, tout récent, c'est plus de 17% à un an de l'évolution des prix de l'immobilier. Donc Bordeaux devient la grande ville la plus chère de France après Paris. Elle passe devant Nice, devant Lyon également. On regardera tout à l'heure quelques tableaux chiffrés. Donc les facteurs qui participent à la formation des prix et à l'attractivité, ils ont été rappelés tout à l'heure par Nicolas Martin, bien évidemment. C'est les transformations de la ville, les différents projets urbains, comme le pont Chaban, par exemple, qui relie les deux rives, la rénovation des quais, le patrimoine, la cité du vin, etc. Et bien évidemment, ce qui a participé à la formation des prix et à l'attractivité, c'est son réseau de tramways avec des mobilités qui sont aujourd'hui apaisées, très apaisées dans le centre de la métropole. L'arrivée de la LGV aussi, la rénovation du quartier de la Gare vers Atlantique, etc. Donc je ne vais pas vous faire un étalage de tous les facteurs qui participent à la formation du prix, mais il y en a beaucoup. Tous les quartiers de la métropole, des 28 communes au sens de la métropole de Bordeaux, aujourd'hui, sont quasiment tous rénovés et toute la métropole est hyper attractive. Donc une ville attractive sur le plan résidentiel, sur le plan des emplois et du tourisme, comme ça vient d'être évoqué. On a sur Bordeaux une croissance démographique qui avoisine les 1,5% par an en moyenne, entre 2009 et 2014, et autour de Bordeaux, des taux de croissance, on verra peut-être une carte tout à l'heure, autour de 2,5-2,9% en moyenne par an. Je reprends également, pour caractériser les données de l'emploi, ce qui a été évoqué, je crois, par Alain Juppé il y a 2 ou 3 jours, c'est plus 9400 emplois en 1 an, Bordeaux métropole. Qu'est-ce qui participe à l'attractivité ? C'est la labellisation touristique aussi, patrimoine mondial de l'Unesco, la plus tendance au monde, la plus jeune planète, les bateaux de croisière, etc. Donc, on peut, en fait, identifier ici trois phases. On peut différencier d'attractivité. Il me semble que la première phase d'attractivité réidentielle, elle a été réalisée à partir du moment où le tramway a été mis en service, à partir de, je dirais, moi, 2005, plutôt de 2007. Et je pensais, en fait, que l'attractivité touristique arrivait un peu plus tard, mais non, finalement, déjà, dès 2003, elle était bien là, donc je n'avais pas la donnée en tête. Et aujourd'hui, on a une attractivité qui concerne plutôt le pays tout entier. Vraiment, Bordeaux fait figure de ville où il fait bon vivre pour y travailler et pour y vivre. Alors, cette augmentation des prix de l'immobilier, évidemment, a un impact énorme sur le pouvoir d'achat des ménages. Ce pouvoir d'achat a baissé de 15% en un an. C'est-à-dire que pour une maison à un prix équivalent aujourd'hui, à l'année dernière, eh bien, on perd à l'achat une pièce d'une maison ou d'un appartement. Alors, à la fois, il y a une perte du pouvoir d'achat pour les ménages, on va le voir, notamment des classes moyennes, même des classes moyennes plutôt supérieures. En ce qui concerne les ménages qui ont un revenu équivalent au SMIC à peu près, le SMIC a augmenté autour de 1,24% en 2017. Les taux d'emprunt ont également diminué depuis 2010. Ils sont passés de 3 à 4% à 1,8% aujourd'hui. Donc, on a une capacité d'emprunt qui a fortement augmenté. Mais si on regarde ce qu'on peut acheter avec un SMIC aujourd'hui sur Bordeaux, c'est un appartement de 26 mètres carrés, de 10 mètres carrés à Paris, 40 mètres carrés à Marseille. Bon, 26 mètres carrés avec un SMIC, c'est pas terrible pour y vivre quotidiennement. Voilà. Donc, on peut noter aussi, on peut relever un accès à la propriété de plus en plus difficile pour les jeunes et même pour l'ensemble de la classe moyenne. On va approfondir le sujet. En revanche, au niveau des loyers, les loyers semblent rester stables. On a une croissance d'autour de 0,9% par an. D'après l'Observatoire des loyers, c'est la source de la URBA. Alors, certains se posaient des questions sur l'effet Airbnb. Notamment, il y avait eu l'Observatoire Airbnb qui disait que l'allocation Airbnb avait eu un impact très négatif sur l'accroissement des prix à l'allocation. Or, lorsqu'on regarde, j'ai pris ce graphique-là qui relève d'un site qui s'appelle Statistita, sur l'allocation des Airbnb. Est-ce que c'est une aubaine pour le propriétaire ? Est-ce qu'il vaut mieux louer un Airbnb plutôt que de louer un appartement à l'année ? Alors, ici, vous avez un graphique qui représente le coût moyen d'un logement de trois chambres et le nombre de mois nécessaires pour récupérer l'investissement. Donc, si vous investissez, par exemple, à Paris, pour ce type de logement-là, il va falloir à peu près 506 mois en allocation classique pour rentabiliser l'investissement et 216 mois pour récupérer l'investissement, si vous louez, en Airbnb. Or, évidemment, si c'était vraiment le cas, tout le monde louer en Airbnb. Mais ce qui se passe quand même dans la loi française, c'est que la législation française limite le nombre de jours d'allocation via Airbnb. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas pour l'instant d'effet très significatif de l'allocation des Airbnb sur l'accroissement des prix des loyers. Mais peut-être que ça va évoluer à plus ou moins long terme. D'autre part, ce que je voulais plutôt accentuer ici, c'était voir comment les ménages se comportaient quant à l'accession à la propriété au niveau de la métropole bordelaise. Alors, avant de commencer, je voulais rappeler quels étaient les seuils de niveau de vie des familles et m'intéresser notamment aux classes moyennes. Est-ce que les classes moyennes peuvent facilement se loger aujourd'hui sur la métropole bordelaise ? Alors, je vais prendre ici comme exemple l'exemple d'un couple avec deux enfants. Donc, si vous regardez un petit peu le graphique, la classe moyenne d'un couple avec deux enfants, le niveau de vie et le plus bas de la classe moyenne démarre à 3 253 euros et le plus élevé à 5 609 euros. Et le niveau médian pour un couple avec deux enfants, c'est 3 926 euros. Alors, je me suis posé la question et je me suis demandé si toutes les personnes de cette classe moyenne, même la classe moyenne supérieure, pouvaient facilement encore se loger sur Bordeaux aujourd'hui. Alors, j'ai pris les prix moyens en mètre carré des appartements donnés en 2017. Donc, on voit bien, comme je le disais tout à l'heure, que Bordeaux, c'est la deuxième ville la plus chère de France. Le plus moyen mètre carré est passé à 3 590 euros. L'augmentation de plus de 12 %, alors que sur Lyon, on est à plus 6 % ou Nice 2,8 %. Donc, si je suppose l'achat d'un bien pour un couple avec deux enfants de 100 m² en moyenne, je me dis que c'est à peu près acceptable, même si c'est un petit peu serré. Qu'est-ce que ça peut donner en termes d'achat ? Donc, si un couple avec deux enfants souhaite acheter un logement 359 000 euros sur Bordeaux, avec un apport de 30 %, soit 107 000 euros à peu près. Donc, l'emprunt s'élève à 250 000 euros et des poussières sur 20 ans. Donc, j'ai pris tout simplement le site meilleurtaux.com et j'ai calculé les mensualités que devaient payer ce couple avec deux enfants. Alors, cette mensualité s'élève à 1 300 euros par mois. Ce qui représente pour les ménages de la classe moyenne supérieure, c'est-à-dire les ménages, si on revient sur le graphique, qui ont un niveau de vie de 6 609 euros, eh bien, ça représente 23 % de leur revenu à l'achat d'un logement de ce type. Si je prends les ménages qui ont un niveau de vie médian, 3 926 euros, la part du revenu consacré à l'achat du logement s'élève à 33 %. Là, on commence déjà à dépasser le niveau d'honnêtement acceptable pour accéder à la propriété. Pour vraiment avoir un niveau d'honnêtement quasi acceptable de l'ordre de 30 % du revenu, il faudrait avoir un niveau de vie de l'ordre de 4 340 euros. Et donc, ce n'est pas donné à tout le monde. Aujourd'hui, pour avoir un niveau de vie, à 4 340 euros, on a peut-être 30 % ou 40 % de la population qui gagne plus que ces revenus-là. Donc, il y a déjà moins de la moitié de la population française qui peut se loger dans un appartement de 100 mètres carrés dans Bordeaux aujourd'hui. Après, j'ai baissé l'apport. J'ai pris un deuxième exemple. Avec 20 % d'apport, on se rend compte que la part du revenu consacré à l'achat d'un logement s'élève à 26 % pour les ménages de la classe moyenne supérieure et 38 % du revenu pour les ménages qui ont un niveau de vie médian. Donc, l'endettement est de plus en plus élevé. Et sachant que l'apport moyen est autour de 50 000-70 000 euros, on peut vraiment se poser la question aujourd'hui de comment est-ce qu'on loge à peu près les 70 % ou les 60 % de la population. Donc, ce sont des chiffres qui me paraissent assez inquiétants. Donc, de ce fait, évidemment, on observe certains effets spatiaux de la pression foncière dans la métropole bordelaise. Donc, certains ménages sont relégués en extra-rocade, c'est-à-dire au-delà même des 28 communes de la métropole. On peut essayer d'identifier ces espaces. Je commence à les identifier. Je fais quelques recherches là-dessus. Où on va trouver des ménages qui se situent en situation de précarité ou de vulnérabilité. Les ménages qui sont en situation de vulnérabilité, ce sont les ménages qui, si jamais on augmente à un moment donné le coût du carburant ou le prix de l'énergie, vont se retrouver dans une situation très précaire. Donc, autour de Bordeaux, on a des endroits comme ça, plutôt le nord-est bordelais ou le sud-sur-ironde ou le sud-ouest de l'agglomération, où on trouve des ménages qui sont vulnérables, qui doivent engager à la fois des coûts pour leur logement et pour leur transport. Donc, les taux d'effort, c'est-à-dire la part du revenu consacré au coût du transport et du logement, est de plus en plus élevé. Et, en plus, ces ménages subissent des problématiques de congestion urbaine, qui a augmenté malgré la mise en place du tramway et l'amélioration du réseau de transport, qui a augmenté de 3% entre 2009 et 2013. Donc, on observe les inégalités d'accès à l'espace qui entraînent des effets négatifs, donc sur la mobilité des ménages, le logement des temps de trajet, des distances parcourues, l'augmentation du coût de transport, la dépendance automobile, etc. Donc, on a des risques vraiment d'isolement social liés au coût cumulé à la fois de la mobilité et du logement. Donc, on peut observer les taux de croissance de la population annuelle moyen autour de Bordeaux. Donc là, c'est entre 2008 et 2013. Donc, la croissance à Bordeaux, c'est autour de 0,4% aujourd'hui, c'est 1,5%. Mais autour de Bordeaux, vous voyez, 2,90% dans le Cunzagué, dans le Sud-Gironde. Ces taux de croissement moyens sont très importants. Et en plus, c'est là où on trouve les ménages avec enfants, les plus grands ménages, les ménages de plus grande taille dans la métropole. Donc, on a une attractivité différenciée du toit. Et on peut regarder des chiffres un peu plus précis, notamment sur la localisation des catégories socio-professionnelles. Donc, quelques calculs de coefficients de localisation un peu techniques nous permettent de voir comment se localisent les différentes professions en Gironde. Donc, à gauche, on a les professions libérales et assimilées. Et à droite, les employés. Donc, les professions libérales, plus s'effoncées, là, ici, sur le handicap, plus on aura de professions représentées dans les différents espaces. Donc, à gauche, les professions libérales sont davantage représentées dans l'hélipercentre, près de Bordeaux ou dans Bordeaux même. Et puis, les employés plutôt en périphérie, on revient vers le sud-ouest de la Gironde. Et si on met en parallèle la localisation de ces professions et le prix au mètre carré et le nombre de transactions des terrains à bâtir, on voit qu'il y a une certaine corrélation entre les prix les plus élevés et la localisation des professions libérales ou des employés. Donc là, c'est un fait assez réel dû à la pression immobilière que l'on observe depuis au moins 2008-2009 sur Bordeaux. Et donc, des prix immobiliers de plus en plus élevés, avec une tendance à l'extension des transactions immobilières à des prix de plus en plus élevés, vers le sud-Gironde, à gauche, entre 2010 et 2014, on voit bien qu'il y a une extension, les populations sont reléguées de plus en plus loin du centre de Bordeaux pour se localiser à des prix abordables. Donc tout ça, ça génère un étalement urbain continu, un accroissement de la congestion entre 2009 et 2013, je l'ai dit tout à l'heure, de l'ordre de 3%. Donc les hypothèses qui sont posées ici et qui sont en train d'être vérifiées dans les recherches que je suis en train de réaliser, c'est que les classes moyennes et les bas revenus sont davantage affectées par les problèmes de congestion urbaine. Et l'idée aussi, c'est de mieux identifier les territoires vulnérables, établir un lien entre l'offre de transport et la vulnérabilité des ménages ou des territoires, et donc comment repenser les déplacements et les localisations ou ce même de la métropole bordelaise, étant donné tout ce que j'ai dit jusqu'ici. Voilà, après j'avais quelques cartes sur la congestion, mais ce n'est pas la peine de les montrer ici. Je pense que je vous remercie. Très bien. Voilà. Merci Guylaine. Alors, ça nous permet de commencer à sisser une discussion, une réflexion commune. Moi, il y a plein de questions qui me viennent. Bien sûr, le but du jeu, ce ne soit pas que moi qui me pose des questions. J'espère que vous en aurez. Il y aura peut-être des interventions aussi pour éclairer certains points. Mais il y a une question que je me pose, alors que je vous pose en fait, concernant, on peut commencer par ce sujet qui a été dans l'actualité de l'été, que les médias se sont empassés d'enrouper sous le terme « tourismophobie ». Déjà, il y a un premier point qu'on peut peut-être souligner, c'est qu'à Bordeaux, finalement, les manifestations les plus virulentes, pour autant qu'elles l'aient été, de Roger, c'était plus à l'égard de nos amis parisiens qui viennent à Bordeaux qu'on s'est installés, que vraiment, j'ai l'impression, il n'y a pas eu réellement de réaction anti-touriste, ou en tout cas pas à la mesure de ce qu'on a pu observer dans des villes comme Barcelone, par exemple. Qu'est-ce que c'est le temps ? Il n'y a effectivement pas de phénomène anti-touriste comparable, tout simplement, c'est qu'on est très très loin des flux touristiques de Barcelone, de Bordeaux ou d'autres. Mais quand je dis très 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 loin, la différence est habissable. Et on est encore dans une période où les Bordelais sont très fiers quand ils parlent toutes les langues, pendant tellement longtemps, ils étaient un petit peu à se lamenter en disant « oui Bordeaux, c'est terre, c'est mort, il se passerait, etc. » qu'ils ont encore cette fierté, ce qui ne nous empêche pas d'être vigilants. Parce que voilà, il faut effectivement, on n'est pas à l'abri qu'il nous arrive la même chose que ce qui s'est passé à Barcelone, par exemple. On est conscients que ce sont des sujets réels, on est conscients que l'attractivité de Bordeaux génère un certain nombre d'effets, et on va dire pareil, on le désirait, notamment effectivement sur l'organisme. Le patron pour la France de Derbier, Emmanuel Marine, donnait une interview l'été dernier qui était intéressante dans ce qu'il journal, où il expliquait qu'à Paris, la population des quatre premiers harmonissements de Paris avait baissé d'à peu près 250 000 habitants en 20 ans, dont 20 000 depuis trois ans. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que ce qu'on appelle la gentrification, ça a commencé bien avant Erbil et Erbil, qui a bien clairement contribué au phénomène, mais que le phénomène est un phénomène de fond qui concerne toutes les villes attractives, et aussi Bordeaux, et qui a des vrais effets pervers, mais que le tourisme n'est qu'une petite partie de l'explication. L'explication, on la connaît, il y a l'attractivité de la ville, tout le monde qui veut s'y installer parce qu'il y fait bon vivre, alors en même temps, évidemment, ceux qui peuvent s'y installer, c'est ceux qui ont le moyen d'acheter dans le centre-ville et qui contribuent à faire monter les prix, et qui en plus pour certains ne vont même pas y d'habiter, soit parce que c'est un pied-à-terre pour y dormir de temps en temps, soit c'est pour le mettre sur la vieille ville. Voilà, on connaît effectivement pour partie les mécanismes de tout ça. Le tourisme a, à sa part, à une petite part, mais à sa part dans ces problèmes urbanistiques, mais la problématique est évidemment beaucoup plus large, elle ne passe pas spécifiquement Bordelaise, toutes les grandes améliorations y sont confrontées, ce qui ne veut évidemment pas dire qu'il ne faut rien faire. Il y a un sujet majeur, et effectivement il faut le traiter, il n'est pas si simple pour ne pas rentrer dans les problématiques, là ce n'est pas le sujet de transport notamment d'urbanisme, mais la clé pour que le développement touristique à Bordeaux continue à être harmonieux et accepté par la population, c'est qu'effectivement les habitants n'aient pas la sensation que c'est à cause des touristes qu'ils peuvent plus se loger, notamment. Voilà, donc on a effectivement un sujet sur lequel on est extrêmement vigilants, et toute notre réflexion ces derniers mois, elle est sur comment nous on fait à notre niveau pour favoriser la diffusion des flux, pour faire en sorte que les touristes ne se concentrent pas dans l'hypercentre entre le miroir d'eau, le vu Bordeaux et les quais, mais aillent se promener sur l'ensemble du territoire, qu'ils soient métropolitains, qu'ils aillent découvrir par exemple le parc de Majorlan, ou le Rocher de Palmer, ou les châteaux de Pessac-Léonien, ou la cité du Corbusier-Fugès à Pessac, ou même qu'ils aillent plus loin qu'au Vignum, etc. Ce qu'ils faisaient déjà, mais pour que la pression touristique à Bordeaux ne ressemble pas à celle de Barcelone par exemple, on veut éviter ce phénomène, ils sont tous au même moment au même endroit. C'est très désagréable pour les touristes, parce qu'on se sent vraiment touristes quand on retrouve des touristes, et c'est vraiment plus désagréable pour les habitants qui ont à un moment donné l'impression de pléger d'eux. Donc oui, clairement, c'est un sujet sur lequel on est attentifs. Il y a du... On voit bien comment... Oui, peut-être pour la petite polémique sur les Parisiens qui viennent faire augmenter les prix de l'immobilier. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de données précises là-dessus, mais je pense qu'il faut atténuer tout ça. La gentrification, c'est vrai que ça fait quelques temps qu'on l'observe sur Bordeaux, et ce n'est pas dû aux Parisiens qui arrivent depuis 2-3 ans sur la métropole. Bon, voilà, je pense qu'il faut arrêter un peu le débat. Le Parisiens n'est pas le problème fondamental de la métropole bordelaise. Voilà, alors on va déjà pouvoir commencer à passer la parole à la scène. Étonnant Brigitte qui va intervenir. Un petit instant, parce que ce que je vais vous demander pour les différents intervenants, pour faciliter le fait... Alors, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais vous l'avez remarqué, il y a une captation vidéo. Merci à nos collègues du Pôle audiovisuel d'être venus pour la faire. Donc, pour la bonne exploitation de cette séquence, de ces séquences vidéo, merci lorsque vous interviendrez. Je vais passer après, dans un instant, le micro, de préciser, même si moi, par exemple, je sais très bien qui est Brigitte, d'à chaque fois de préciser votre nom et votre fonction. Et juste pendant que je passe, et je vais passer le micro, et après il circulera. Donc, vous prêtez le micro pour réagir. Juste une petite... J'allais dire, sur la question de la gentrification, on pourrait dire, les premiers responsables de la gentrification de la ville, ce sont ses habitants. Finalement, ce sont les classes possédantes ou les classes aisées qui sont les premiers moteurs de cette gentrification. Et effectivement, ça c'est une chose sur laquelle j'attire régulièrement les attentions de nos étudiants. Ce que j'ai en cours, c'est de dire attention, notamment quand on parle des effets de plateformes comme Airbnb, de tout un tas d'outils numériques. N'oubliez jamais que la plupart du temps, ce ne sont que des amplificateurs de phénomènes qui existaient déjà. Donc, sur ce, je vais passer le micro à Brigitte Locke. Bonjour. Par ailleurs, le comité régional du tourisme, mais ce n'est pas à ce titre-là que je perds. Je voulais vous poser une question. Est-ce qu'il ne pourrait pas ajouter au débat aussi ce que disent les sociologues sur l'évolution des comportements des gens ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut vivre dans son quotidien comme on vit en vacances quelque part. On a intégré dans le quotidien un mode de vie de vacances. Vous aviez au premier le fait que les gens doivent accéder à la propriété. Je ne vais pas du tout parler des locations, mais moi, je suis très frappée par le fait qu'il y a une espèce de mythologie de la maison et le jardin. Et quand, d'ailleurs, on a réduit le temps de travail de 35 heures, tout le monde s'est interrogé sur l'effet des 35 heures sur les vacances. On s'est rendu compte que le premier effet des 35 heures, c'était sur le bricolage. Moi, ma maison, mon jardin. Voilà. Donc, dans cet étalement dont on sait qu'il est toujours très difficile, et vous l'avez très bien montré, pour l'accessibilité au travail, etc., combien de fois, moi, j'ai rencontré des gens dont je savais que le niveau de vie était bas, enfin, qu'ils avaient des difficultés économiques, qui préféraient faire une heure et demie de transport alors qu'ils auraient eu un équivalent de logement, peut-être sans jardin, sans, vous voyez, c'est-à-dire sans ces caractéristiques extérieures de l'habitation plutôt confortables et conviviales, donc ils se tapaient une heure et demie de transport, etc., plutôt que de vivre plus près d'un travail, mais tout simplement avec des contrins de loge d'une autre nature, ou sans accéder à la propriété. Parce que cette notion d'accession obligatoire à la propriété, il n'y avait pas de pays dans lesquels on n'accède pas à la propriété, ou on vit très bien, enfin, très bien, la chansonnation vit très bien, où c'est une autre forme aussi de vie. Voilà, c'était un peu ce que je voulais rajouter à vous poser comme question. Merci. Merci pour votre question. En effet, il existe d'autres modes de vue que l'accession à la propriété, on l'observe dans d'autres pays, en Europe ou ailleurs, mais c'est vrai qu'en France, encore, 80% des ménages souhaitent accéder à la propriété aujourd'hui. Déjà, en plus, on souhaite avoir une maison, un jardin, etc. Attention à ce que j'ai présenté tout à l'heure, il ne faut pas faire une généralité non plus. Évidemment, il y a des populations qui choisissent de s'éloigner vraiment de leur lieu de travail pour aller se localiser à la périphérie et faire une heure de transport par jour, voire plus. Très bien. Ça peut être une solution, mais à condition qu'on mette en place des moyens aussi de transport efficaces, efficients, pour faciliter ces déplacements, et pour que les personnes, au lieu de se retrouver dans une congestion urbaine pendant deux heures, se retrouvent dans d'autres types de transports, un peu plus agréable pour réaliser ce déplacement. Mais effectivement, oui, est-ce qu'il faut totalement souhaiter que tous les habitants de la métropole accèdent à la propriété ? Voilà. Chacun à son choix de vie. Et là-dessus, c'est vrai qu'on a besoin d'un regard un peu plus éclairé de sociologues ou d'études plus qualitatives sur le sujet. Je suis d'accord. Nicolas, on peut peut-être agir aussi là-dessus. On est tous confrontés à nos propres contradictions et à notre propre schizophrénie. Les villes veulent, à juste titre, densifier pour justement que tout le monde habite près des transports en commun et éviter les phénomènes et le tableau. Et tout le monde aurait tout son petit pavillon avec sa piscine. Et du coup, ce qui l'oblige est à prendre sa voiture. Et on est tous confrontés à ça. C'est-à-dire qu'on a tous nos propres choix et on fait tous nos choix. Et à un moment donné, ce n'est pas toujours rationnel. Et nos propres choix conduisent. Et en même temps, dans les centres urbains, dès lors que vous avez effectivement un projet de résidence et que ça dépasse nos étages, vous avez tout de suite un collectif de riverains qui se forment et qui fait que finalement, on n'a plus à construire dans le métropole. Ça devient un vrai sujet. Effectivement, on a aussi l'État de Corbin. Il est aussi du fait que pour construire, ça devient quand même extrêmement compliqué et que soit on arrive en terrain entre guillemets vierge, quasiment vierge, de Jacqueaux, bassin à fond, il n'y a rien finalement. C'est assez facile entre guillemets. Dès qu'on est dans les centres-villes, c'est très très compliqué. Parce que dès qu'il y a un terrain, l'autre vivra, il faut faire un jardin, il faut faire un parc. Et surtout, je ne veux pas qu'on construite. Moi, j'étais content de construire, vous venez d'acheter l'appartement d'enseignement qui s'est construit, mais je ne veux pas que les autres y fassent pareil. Mais voilà, ça, le monde est ainsi fait, on est tous, on voit tous pas plus loin, souvent plus loin de son trottoir. Et voilà, c'est ça. C'est un élément qui fait que ces sujets sont effectivement extrêmement complexes. Oui, ce que tu dis, c'est un peu un avatar du célèbre syndrome d'Inpi, 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 pardon, et de dire, finalement, oui, une fois que je suis installé, je ne veux surtout pas que les autres puissent profiter des mêmes avantages. Alors, juste une question pour rebondir, et peut-être en particulier pour Guylaine, mais ce qui peut s'adresser à la salle où il y a des jeunes femmes et des jeunes gens, on dit beaucoup, justement, dans le cas du tourisme, qu'il y a une émergence assez forte autour de ce qu'on a coutume de regrouper sous l'économie collaborative, participative, etc. C'est-à-dire, finalement, on est de plus en plus, on le voit par exemple sur les véhicules, dans l'idée de partager et ou de louer, plutôt que de posséder. Alors, c'est quelque chose qui n'émerge pas vraiment pour l'instant, pour l'avital, c'est-à-dire le désir, même chez des jeunes couples ou des jeunes femmes, le désir d'être propriétaire reste très fort, de ce que tu peux avoir observé. Oui. D'après les chiffres INSEE, de données réelles nationales, oui, en effet, l'accès à la propriété est très demandé. Après, en matière de collaboration, de partage de la propriété, c'est ça ? Éventuellement, nous, on observe beaucoup de colocation, chez les jeunes étudiants, évidemment, parce qu'il y a d'un côté le prix des logements qui est trop élevé, et parfois aussi c'est un choix, voilà, chacun a un mode de vie, un choix de vie propre. Donc là-dessus, c'est toujours difficile de dire, c'est le prix des logements qui fait que les étudiants se trouvent davantage en colocation, ou c'est peut-être tout simplement un choix de mode de vie. Puis les nouvelles générations sont plus collaboratives, je dirais plus solidaires, on le voit bien, pratiquent davantage l'autopartage, le co-vaturage, etc. Mais en termes de mobilité, c'est vrai qu'on observe une sorte de découplage entre possession et usage de la voiture. Donc beaucoup de Français possèdent une voiture, voire deux voitures, mais très peu l'utilisent en fait, notamment les ménages hyper-urbains. Après voilà, les co-vaturages se développent, mais il faut mettre les moyens aussi, proposer des alternatives vraiment réelles à la population pour que les comportements de mobilité aussi puissent changer, notamment pour les personnes qui habitent en périphérie, qui veulent se déplacer vers le centre pour venir travailler. On propose des voies propres de co-vaturage pour circuler, c'est une bonne idée, mais les investissements encore ne sont pas assez poussés, ne sont pas assez convaincants pour changer totalement les comportements de mobilité. Il y a d'énormes progrès à faire encore. D'autres questions ou remarques ? Parmi tous ces étudiants qui sont venus, parce que ça les passionne, bien sûr, je ne l'entends pas. Il y a peut-être juste une, là, pour rebondir, mais j'espère qu'il aura d'autres questions. Une question, on en avait parlé quand on s'est rencontré avec Nicolas, pour préparer cette conférence, de dire, finalement, tu l'avais évoqué tout à l'heure Nicolas, au moins sur Bordeaux et je pense sur d'autres villes, le projet de ville, il n'a pas été développé avec un objectif touristique. Est-ce qu'on n'est pas, notamment dans les villes où il y a vraiment des problèmes, des tensions fortes, ce n'est pas encore le cas à Bordeaux, heureusement, mais on pourrait dire, hein, il faut peut-être anticiper, et on peut l'évoquer tout à l'heure, de travailler sur ces questions-là, mais est-ce qu'il n'est pas temps de commencer à réfléchir à des projets urbains qui intègrent vraiment la dimension touristique, non pas pour dire, c'est l'alpha et l'obéga du développement urbain, mais peut-être, notamment, pour essayer d'en maîtriser ou limiter certains effets ou au réorienter. Tu évoquais de dire, bon, mais il faudrait distribuer les flux touristiques un peu au-delà de l'hypercentre patrimonial, mais, vous savez, quand on s'est vu, on discutait le cas de la rive droite, hein, qu'est-ce qu'on fait pour, voilà, et avec la rive droite ? Non. D'une manière générale, l'époque actuelle nous oblige à résonner autrement qu'en silos, c'est-à-dire jusqu'à présent, c'est même encore, malheureusement, j'en ai trop souvent un cas, les urbanistes s'occupent de l'urbanisme, les gens du tourisme s'occupent du tourisme, et les gens du social s'occupent du social, etc. Aujourd'hui, on voit bien que ça marche plus, parce que, tout d'abord, le tourisme a des impacts sur le transport, sur le social, sur l'économie, sur tous les sujets, et, inversement, l'urbanisme est au centre de tout. Et si on n'arrive pas à croiser, effectivement, l'ensemble de ces sujets, on fait fausse route, on se trompe, et c'est ce qui est en train d'arriver, effectivement, à beaucoup de territoires, comme Bordeaux, mais beaucoup d'autres, où le fait, voilà, ce travail en silo fait qu'à un moment donné, on ne traite qu'un des aspects du problème. Les problématiques, finalement, du touriste ou du visiteur, je n'ai pas oublié vos touristes, sont les mêmes que celles des habitants. Il veut pouvoir se balader, si possible, sans prendre sa voiture, donc avoir un autre transport commun qui fonctionne, si possible, pour pas trop cher. Il veut pouvoir aller dîner au resto, là aussi, dans le bianger correctement, pour pas trop cher. Il veut pouvoir, finalement, découvrir des endroits où il n'y a pas trop de monde, etc. Et il veut, alors après, il y a aussi la théorie et la pratique. La théorie, c'est où les gens disent oui, moi, je visite ce voyage pour rencontrer les gens, et, en fait, il y aura 15% des gens qui disent ça, ils vont juste visiter les attractions touristiques type, et je cherche pas spécialement à rencontrer les gens. Ils le disent parce que ça fait bien de le dire, en fait, ils le font pas. On est confronté à ça en permanence, l'ambivalence entre discours et les actes. Mais là aussi, voilà, il y a pas... Moi, je prends pas du tout, au fait, dans une ville, comme Bordeaux, comme n'importe quelle ville, il y a une politique touristique. Il y a une politique globale, avec certains aspects qui doivent apporter des touristes, qui doivent être pensées. Mais voilà, pour moi, il y a une politique touristique dans une station de ski, qui, par définition, est un endroit qui n'a que des touristes. Il y a une politique touristique dans certaines stations balnéaires qui ont été conçues pour ça et qui ne vivent que pour ça. Mais il n'y a pas eu une politique touristique dans un territoire comme Bordeaux. Il y a une politique générale, avec la manière de traiter certains aspects liés au tourisme. Mais voilà, le transport, le logement, l'émergement, etc. Mais voilà, sans raisonner exclusivement pour le tourisme. Parce que là, on se confronte complètement. Et là, on voit aussi que cette notion de silo, aujourd'hui, elle est de moins en moins pertinente. Ce que nous essayons de faire depuis un peu plus d'un an maintenant pour notre profil de tourisme, là aussi, le tourisme doit être là pour faire vivre autant le secteur d'activité que le secteur du tourisme. C'est-à-dire, certes, évidemment, on pense qu'en suite, l'économie touristique, c'est les hôtels, c'est les restaurants, c'est le shopping, etc. Ça, c'est bien identifié. Mais s'ils savaient que ça, finalement, il va se passer ce qui s'est passé à Barcelone. Finalement, les habitants, ils ont l'impression que finalement, l'économie touristique, elle est confisquée au profit de quelques-uns, qui sont les pleins de fouilles, oui, réelles ou supposées, mais en tout cas, c'est l'image que ça vécule. Finalement, ça ne profite pas aux habitants. Donc, ce qu'il faut, c'est que l'économie touristique dans une ville, elle profite aussi à d'autres secteurs, notamment de tout ce qui est création, artistique. Je vais vous donner juste un exemple. Nous essayons d'associer depuis maintenant 18 mois des groupes d'Europe de la scène locale bordelaisse, qui est extrêmement riche, à nos opérations de promotion. J'ai fait jouer des groupes, du groupe, par exemple à Berlin, à Los Angeles récemment, à Francfort, etc. Et le premier groupe qu'on a fait voyager avec nous, il vient de signer sur un label en Allemagne, il est en train de faire de tourner en Allemagne. Donc, on lui a donné un petit coup de main. Après, ce qui fait qu'il va peut-être percer au bord en Allemagne, c'est son talent, c'est son travail. Mais on est là pour lui donner un coup de main. On lui a payé l'avion qui ne pouvait pas se payer. On a fait se produire devant un certain nombre de personnes. On a fait la même chose avec un autre groupe à Los Angeles. Donc, on est aussi là pour ça. Et si demain, il y a un autre groupe ou artistes de street art ou de théâtre qui, grâce à nous, arrive finalement à percer, on aura fait notre boulot. voilà, on n'est pas là que pour faire vivre les hôtels, les taxis et les connaissances. Frédéric Cochefort, j'ai déjà une fondation au bord de l'Université. J'ai entendu quelqu'un intelligent un midi qui nous parlait des habitants occasionnels et des habitants permanents dans les villes. À savoir qu'il y a des expériences aujourd'hui et des concepts qui sont mis au point dans les villes du nord de l'Europe. Ou plutôt que de parler de tourisme, parce que je crois que cette personne me disait que le tourisme était mort en disant qu'il n'aurait plus et qu'on parlerait d'habitants permanents et d'habitants occasionnels. Donc une façon d'organiser la ville, son organisme, c'est plus. Est-ce que c'est la solution sur laquelle il faut travailler pour résoudre un certain nombre ? Alors, la ville qui est en point sur ces sujets-là, merci Frédéric, c'est Copenhague qui assume, qui dit voilà, le tourisme est mort, vive le tourisme. Bon, le roi est mort, le roi, tout change pour que rien ne change. L'idée, c'est de dire aujourd'hui, ce concept de tourisme, il ne veut plus dire grand-chose puisque finalement, on a dans nos territoires une multitude d'habitants temporaires qui peuvent être des étudiants, qui peuvent être des chercheurs, qui peuvent être des gens qui ont des start-up, qui les pitchent trois mois à Darwin, deux mois, ils sont en voie, un peu partout. Et on a des gens qui sont en déplacement à moitié pour le travail, à moitié pour les voisirs. Et finalement, la frontière, elle n'est pas du tout étanche. Voilà, la réaction, elle est entre habitants temporaires et habitants. parce que si on se contente de faire touristes habitants, le monde oublie, il faut se partir. Et voilà, l'idée maintenant, c'est de dire comment on fait pour harmoniser la cohabitation entre touristes, entre habitants permanents et habitants temporaires, comment on fait pour que ces gens se croisent, vivent ensemble et non pas s'ignorent chacun de leur côté, et comment on fait pour que ça ne déstabilise pas l'offre immobilière aussi, et pour que ce type de profit puisse apporter une valeur ajoutée et apporter plus-value intellectuelle et sociale, et pas uniquement financière, à tous les territoires et en espace à nos vivants. Ça va peut-être être aussi en jeu, l'accès à la propriété, parce que les stades qu'on avait, qui se termine en 2013, j'irais entre 2013 et 2018, ça fait cinq ans qu'il y a eu des bouleversements phénoménaux entre 2013 et 2018, et on s'aperçoit que l'accès à la propriété n'est pas forcément un sujet, aujourd'hui aussi, fédérateur d'IDP, enfin ce désir de la propriété. D'ailleurs, c'est assez intéressant, c'est que quand vous avez commencé votre étude, vous dites que l'immobilier à Bordeaux comptait, je crois, de 12 %, les loyers ont augmenté de 0,9 %, donc on se retrouve, en fait, avec un différentiel quand on est sur la location qui est plutôt favorable. Alors, au niveau des données sur les 12 %, 17 %, etc., dernière, en 2018, il y a d'autres données plus anciennes, parce que, voilà, je travaille sur l'analyse des prix immobiliers, etc., et au niveau de la location, donc, on est à une stabilisation des prix des loyers. Et donc, votre question, pardon ? La question, c'est plutôt une observation, c'est plutôt favorable, parce que quand on est locataire, en fait, avec des augmentations, des rémunérations, et en fait, des prix planchers au niveau des locations, ça laisse encore l'occasion de pouvoir vivre dans des villes sans être pénalisées. C'est la volonté d'accès à la propriété qui peut être pénalisante, mais comme on est dans des villes mouvantes où on bouge de plus en plus, on sera venu à être peut-être locataire ou beaucoup plus que propriétaire. aujourd'hui, comme de l'emploi, on va compter pour 25 ans, 30 ans, mais en 30 ans, 35 ans, on aura changé 10 fois de métier, on aura changé 6 fois de ville. Et il y a aujourd'hui des opérateurs immobiliers qui vous proposent d'être propriétaires à vie, mais en déménageant 15 ans dans votre ville, en vous garantissant un prix de loyer comme vous avez le LOA pour une voiture. Aujourd'hui, dans l'immobilier, on arrive sur ce type de phénomène. Donc, peut-être que le type d'accès à la propriété, ce sera un faux débat demain. Oui, je suis assez d'accord avec vous. Oui, c'est vrai que le choix qui s'opère aujourd'hui pour les ménages qui ont vraiment des difficultés d'accès à la propriété dedans, ni personne entre bordelais, c'est l'allocation immobilière étant donné que les prix restent assez stables. Mais il est vrai également qu'on ne travaille plus toujours, désormais, 20 ans au même endroit, 30 ans au même endroit, donc forcément, on va changer régulièrement dans le cycle de vie, des lieux de résidence, etc. Donc, peut-être que, finalement, ce désir d'accéder à la propriété va s'atténuer avec les générations à venir. Surtout dans les concepts d'habitation permanente, d'habitants permanents et d'habitants qui risquent de se développer énormément. Alors, justement, je vais remontrer sur cela. En tout cas, merci, parce que ce que nous voulions faire avec Alain, c'était de créer des débats. C'est-à-dire, non pas simplement de prendre la photo de l'ici et maintenant, par rapport à avant, mais de voir ce qu'on pouvait proposer pour le futur et de voir aussi tout type d'innovation. C'est-à-dire qu'en effet, je crois qu'on dit, un parcours que vous parliez en chiffres et en réalité. Et c'est vrai aussi que j'apprécie ces questions qui viennent de Paréda pour marquer les innovations possibles et les changements, parce qu'en effet, il y a souvent des changements entre propriétaires et propriétaires, comme vous voulez le dire, mais aussi entre l'usage de la ville, du centre-ville, comme lieu de travail ou pas. C'est-à-dire que là, on se retrouve de plus en plus de personnes qui vont aussi dans l'application en Bordelaise travailler, qui vont bouger, etc. Donc, il y a un problème de transport, il y a un problème aussi de prise en compte de la quotidiennité. Donc ça, c'est ce qui nous a motivés, Anne et moi, pour faire ces sortes de prise de point de vue pour essayer, oui, de parler sur cela. Je voudrais revenir sur la notion de mythologie et d'utopie. On parle beaucoup d'utopie concrète à l'heure actuelle, au-delà de l'utopie, etc. Donc, moi, je pose la question, quelle serait l'utopie concrète pour créer un Bordeaux qui soit beaucoup plus, comme le titre le dit, non pas uniquement objet désirable, non pas uniquement objet industrialisé et de tourisme, mais aussi lieu de vie, d'appropriation de différents types de personnes, etc. Et c'est peut-être ça que nous allons poursuivre aussi avec la conférence sur la patrimoine, pour voir comment pouvoir faire vivre cette ville. Donc, je vous pose la question à vous deux. Quelle serait, vous allez commencer, bien sûr, à l'exprimer, donc travailler beaucoup plus sur les espaces autour de Bordeaux, ne pas forcément stéréotyper du centre-ville ou de certains lieux qui sont connus comme Darwin, etc., pour de l'innovation, plutôt travailler sur des parcours, sur des circuits. Vous avez bien expliqué là aussi qu'il y avait, en effet, une envie d'aller au-delà du centre-ville, pour des raisons qui pouvaient être des raisons, en effet personnelles individuelles, économiques, oui. Donc, voilà, ça me semble intéressant de se pousser un petit peu sur des plus possibles scénarios pour que nos plus jeunes aussi puissent évoquer leurs propres désirs, puisque notre titre est sur les désirs, et ça serait intéressant de rebondir, je crois qu'il y a pour Bordeaux un avenir pour les évidents et pour les touristes. Mais les touristes sont de plus en plus exigeants parce qu'ils veulent pas simplement voir que certaines choses, etc. Donc, voilà, ma question est utile. Alors, là, je vous laisse la parole, je vous en dirai après. Bon, puisqu'on est dans l'hytopique, on va aller dans l'hytopique, mais pour moi, c'est pas, c'est pas, c'est pas, je crois vraiment, je vous livre une vision très personnelle qui m'engage évidemment que moi. je crois que ce qui va se passer dans les années qui viennent, ou décennies qui viennent, mais l'histoire va tellement vite maintenant parler de décennies, c'est parler de siècles. Donc bon, moi je crois vraiment au retour de la ruralité, mais au retour, je crois qu'il va falloir remettre les gens sur la base du village, je crois que les gens ont ce besoin de retrouver la nature, de retrouver les vies de quartier, les vies de village, et je crois que, je crois que la métropole soit à la campagne, en tout cas, il va falloir que la métropole soit conciliée avec cette notion de vie paisible, de vie de village, ce qui veut dire, un, que nos vies de voisine ont une immense carte à jouer, je pense par exemple à Nibaud, qui l'a bien compris, ou à Nambon, ou à Nambon, ou à Nambal-Espark, et aujourd'hui, ce sont des autres qui sont effectivement en difficulté. je crois vraiment que dans l'avenir de ces territoires, l'appelé de transport, si on peut venir en TVR, en une heure, ou en trois quarts heure à Bordeaux, on a tout gagné, pour ceux qui n'auront qu'un transport, ça va être quand même très très compliqué. La vie à la campagne, oui, mais avec le haut débit, et avec les produits de transport qui vont avec. Je crois que le sujet va être là-dessus. Comment on arrive à créer ça, à recréer ça, puisque les gens ont envie, les gens ont envie de manger local, les gens ont envie qu'à côté de la cité ou de la résidence handicapée, et aussi un petit jardin qui produit finalement une bonne partie des légumes, des fruits qu'on va manger. Ils ont envie de manger de la viande, c'est pour ceux qui mangent de la viande, qui ne produit pas très loin de chez eux, et on va vraiment assister à ça, pour plein de raisons, qui sont toutes des bonnes raisons. C'est-à-dire moins de pollution, moins de transport, manger des produits de saison, maîtriser un petit peu tout ça, réduire notre empreinte sur la planète, et finalement, c'est aussi des occasions de partage. On voit bien tout ce qui est jardin, jardin ouvrier, etc. On voit qu'il y a une tendance de fond à aller créer tous ces véhicules-là. Et là aussi, moyen de rencontre, je réfléchis depuis quelques années à comment on fait pour que la fête des voisins puisse faire bouger les touristes. Pour que ce soit, je n'ai pas tout livré, mais il y a un vrai sujet sur lequel on est en train d'infléchir, parce que c'est comme ça qu'on va effectivement réussir à faire ça. C'est effectivement à recréer cette vie, voilà, à recréer de la ruralité au cœur des métropoles. Ça va être très très long, ça ne va pas se faire sans douleur, je ne sais même pas si ça sera en tout cas, pour moi, c'est la direction, le capillaire. Ce serait la fête des voisins de passage. C'est-à-dire, et alors, pour vous dire, je vais laisser intervenir, mais, en fait, c'est un peu cette idée, est-ce que la ville n'est pas un lieu plus favorable que par exemple une station baléaire plus ou moins lambda, à cet idéal qui pour l'instant est plus une posture une utorie qu'une réalité en tout cas en nombre de touristes, c'est « Live Like Alone » cette fiction qui reste encore un slogan et de dire, bon, c'est vivre comme un local sur le bassin d'Arcachon, si tout le monde veut aller faire une sortie sur le bassin et sur les parquets vitres, ça va faire beaucoup de monde sur le bassin. Alors, dans une vie, c'est peut-être cette mixité, cette abolition des frontières, finalement, de dire, avant c'était la ville d'un côté et la campagne de l'autre, l'habitant d'un côté et le touriste de l'autre, finalement, on est un peu dans cette, on dirait en science, dans ce changement de paradigme qui fait que, finalement, on remet les cartes et on commence à travailler avec, bon, on peut parler de mixité et d'autres phénomènes. Guylaine, pour intervenir. Alors, pour répondre à cette question sur l'utopie concrète, déjà, peut-être, davantage s'interroger sur les modes de vie des habitants plutôt que sur les types de formes urbaines, densité, compacité, étatement urbain, s'interroger là-dessus. Voilà, qu'attendent les personnes pour leur choix de localisation, de mode de déplacement, etc. Et puis, une utopie aussi, c'est lorsqu'on pense à des politiques de transport, qu'on réalise des réunions dans les territoires pour penser les assises de la mobilité et que tout cela se fait en deux heures avec une centaine d'experts et au final, on tire des conclusions très actives et ça remonte à Paris et là, voilà, et on engage la politique de transport et de déplacement à l'horizon 20-50 ans. Moi, ça, ça ne me convient pas. Il faut être davantage à l'écoute des attentes des individus, pas se baser uniquement sur des données froides comme je l'ai fait là, mais davantage de données qualitatives et donner les moyens aussi aux chercheurs de pouvoir investir davantage dans ces enquêtes la plus qualitatives auprès des habitants, c'est ce qui nous manque et voilà, véritablement, avoir une vue d'ensemble sur les modes de vie des uns et des autres, identifier vraiment les personnes en situation de vulnérabilité, celles qui désirent vraiment s'éloigner des centres, revaloriser aussi les pôles secondaires, etc., repenser une ville plus cohérente comme l'avait exprimé à un moment donné un économiste des transports qui s'appelle Jean-Pierre Orfeuille, par exemple, voilà, et aussi peut-être l'utopie au niveau de la région La Nouvelle-Aquitaine, Bordelaises, etc., c'est peut-être, ça avait été initié en janvier 2016, il y avait une charte des mobilités qui avait été signée par Alain Juppé, Alain Rousset et M. Blaise, je crois, c'est la personne qui dirige le département, voilà, mieux coordonner les politiques de transport, repenser aussi les investissements dans le ferroviaire, est-ce qu'il faut faire le tout LGV rapide pour relier les métropoles européennes entre elles, ou bien repenser les investissements et les réorienter vers des transports, des TER qui rééquilibrent un peu les territoires et qui permettent aux individus de prendre plutôt les trains que la voiture pour se déplacer, parce qu'on a des gares un peu partout autour de la périphérie de Bordelaise, voilà. C'est toutes ces questions-là, toutes ces utopies, mais je pense aussi qu'on a des étudiants en aménagement et urbanisme ici qui sont là ou d'autres qui sont les futurs aménageurs urbanistes de la ville qui vont penser toutes ces questions et peut-être qu'ils ont aussi des idées ou des propositions à nous faire. Alors, attendons demain c'est la parole à Hamza. Moi, c'était juste pour rejoindre en fait les suivants dont on parlait Oman Hamza, j'ai été M2 à Ageste mondanier, donc j'ai pas fini dans mon cursus. Et là, actuellement, je travaille avec le groupe France Le Gironde. Donc, cela va faire maintenant six mois que je suis... je fais partie d'équipe, on va dire. Et du coup, je voulais justement poser juste une question. C'est dans la continuité de ce que vous disiez tout à l'heure. En fait, c'est concernant l'achat et l'allocation, en fait. Et moi, d'un point de vue de citoyens, les gens trouvent plus judicieux d'acheter et en fait payer à la vente une mensualité. Ça leur revient au prix d'un même loyer, en fait. Par rapport à la superficie, l'emplacement aussi, permettrait en fait d'avoir en fait à peu près un équilibre comme s'ils payaient un loyer en fait à un propriétaire. Donc, pour eux, c'est plus avantageux d'investir et d'acheter. Et pourquoi pas, par la suite, s'ils quittent un territoire comme ça, ils pourront le mettre en location. Donc, voilà. Ce qui reviendra, en fait, à rembourser les frais du logement petit à petit. Et parfois, il y aura une priorité. Donc, je voulais, je le voyais d'un point de vue différent. en ce moment. Après, c'est comme ça que c'est vu depuis 60 ans. Oui, oui, oui. C'est sûr. Mais c'est comme ça que c'est comme ça. Quel nouveau modèle ? Quel nouveau paradigme ? Quel nouveau paradigme ? Quel nouveau paradigme ? Est-ce que c'est comme ça, effectivement ? Et est-ce que ça a dû rendre ? Quelle est la question ? Une fois, pour profiter de ton expérience de président encore, je pense, du cluster ville. Est-ce qu'il n'y a pas aussi dans le désir, j'allais dire, du Bordeaux, le désir de ville ? Parce qu'il me semble qu'il y a eu une évolution ces dernières années dans le tourisme et que la ville est venue et est devenue une destination de loisirs, de vacances, de tourisme. En fin de compte, beaucoup plus que ça l'était autrefois. Est-ce que c'est quelque chose que les collègues constatent aussi ? Et dans quelle mesure une part de désir de Bordeaux d'une part de désir de ville ou une part de désir spécifique ? Alors, effectivement, le tourisme urbain est finalement un phénomène assez récent. Je vais à part les grandes stars que sont Paris-Longres, Rome, New York, etc. qui sont depuis très très longtemps de l'estimation touristique. Globalement, le tourisme urbain, ce qu'on appelle aussi le « city break », c'est récent. C'est arrivé avec l'explosion notamment des vols low cost qui fait que tout d'un coup on se dit « Allez, finalement, passer trois jours à Prague, c'est sympa et ça va pas coûter plus cher que de louer à un parc d'une semaine à Palavasse-les-Flo ou à Piscarros. » Donc voilà, on s'est rendu compte et puis c'est arrivé au même moment que les 35 heures de les RTP. Donc finalement, on s'est rendu compte que c'était un très fait des paysans et des villes. Peut-être aussi le besoin de ne pas poser idiot, de découvrir aussi autre chose ou juste la plage pour tout glisser sur les pistes de ce qui vient. Et effectivement, le tourisme urbain, il a commencé comme ça. Et aujourd'hui, le tourisme urbain urbain, on se rend compte que finalement les villes qui progressent le plus, ce sont celles qui arrivent à conjuguer une vraie richesse historique. Toutes les villes européennes, Florence, Bordeaux, Prague, et Villapeste. Et pour tous les outsiders qui arrivent, une vraie créativité, je pense à Nantes qui est un excellent exemple, d'une destination touristique qui n'en était pas une. Nantes, il y a 10 ans, c'était clairement, à part les Français connaissaient Nantes, et à l'international, personne connaissait Nantes et personne, y compris en France, nous disions je vais passer un canal à Nantes. Et Nantes a réussi ce tour de force extraordinaire. Mais, de même qu'il y a 10 ans, personne n'aurait l'idée d'aller passer un canal à Lille. Aujourd'hui, on va passer un canal à Lille parce que toutes les villes ont été faits pour les habitants, mais qui, du coup, ont rendu désirables toutes ces villes avec une vraie politique culturelle dans un certain nombre. Là, je cite les Nantes qui sont des bons exemples. Mais, à l'étranger, on peut citer des villes comme Liverpool qui n'était clairement pas du tout une ville dans laquelle on avait envie d'aller passer un week-end. Liverpool, un projet au bas qui était absolument hallucinant. Elle était capitale en période de la culture il y a quelques années. J'ai eu cette chance, cette opportunité d'aller à Liverpool l'année dernière. Liverpool m'a fait l'effet qu'on peut faire Bordeaux un Chinois qui arrive à Bordeaux. Là, je ne m'attendais pas à ça. J'ai vu des villes sublimes, j'ai vu des quais qui sont réaménagés de façon ultra contemporaine, fabuleuses, mais aussi des bâtiments victoriennes. J'ai vu évidemment, quand on va à Bordeaux on va visiter les châteaux, quand on va à Liverpool on va visiter le stade et le club des Beatles. Donc évidemment, on va voir aussi les classiques. Mais voilà, toutes ces villes qui ont su effectivement se réinventer complètement sont toujours des lieux de dépaysement magnifiques. Et pour le coup, des lieux où effectivement, contrairement à des espaces artificiels que sont des stations balnéaires modernes ou des stations de ski ou des resorts comme Clubman ou Centerparts où on peut effectivement, sans se forcer, vivre un peu comme les locaux. Quand on va au restaurant, on parle autour, c'est majoritairement des locaux. Donc on est quand même immergé, à quelques exceptions très. Après, quand vous êtes à Valise, vous n'êtes plus du tout immergé effectivement dans les locaux où il n'y a plus de locaux. Quand vous êtes dans le fieu Barcelone à certaines périodes vous n'êtes plus du tout immergé avec les locaux et ils ne sont plus là. Donc voilà, et c'est tous les coïs effectivement qu'il faut éviter. C'est alors des villes qui ne sont pas mono-industrie-tourisme mais qui arrivent à avoir une économie suffisamment diversifiée pour que le tourisme ne devienne pas dominant par rapport à l'économie. Est-ce que finalement, il n'y a pas une... Pardon, je voulais peut-être intervenir, mais est-ce qu'il n'y a pas un lien à voir avec, là aussi, quand on parle, les tendances y compris dans la façon de traiter le tourisme où on a beaucoup ces dernières années parlé de tourisme expérience qui est presque une tautologie parce que le tourisme est par définition expérimentielle. Enfin bon, on va en débattre ici, mais en débattre, on pourrait l'avoir. Mais de dire finalement, est-ce que la ville n'est pas devenue parfois plus que certaines destinations touristiques classiques, type station balnéaire, plutôt un lieu à vivre qu'un lieu à consommer des services. ça rejoint ce que tu disais, et le lien que je faisais tout à l'heure avec Live Like Local, c'est pas tellement de vivre, vit ma vie de bordelais ou vit ma vie de ceci, mais tout simplement de dire, accéder à des expériences qui sont parfois des inventions, des fictions, des innovations, qui sont pas des traditions, mais finalement qui ressortissent de l'expérience. On l'a pas encore évoqué, mais l'un des phénomènes qui contribue à ça, c'est l'échange de maisons. Ce n'est pas du Airbnb. Moi, j'ai un salon de commun, de copains, qui ont mis leur maison sur des sites d'échange de maisons, qui décident de trois jours avant, et là, tout le site, un sous-quête, si on allait à Saragosse, ben oui, tiens, il y a une maison sympa, on ramène, vous êtes évoqués, on fait l'échange, ils vont passer trois jours à Saragosse, donc là, on est vraiment dans l'expérience, c'est ce qu'on va vivre chez les gens. Effectivement, on est dans leur peuple, voilà. Autant Airbnb, l'expérience, ça dépend des cas, il y a de tout. Dans certains cas, on est vraiment chez l'habiteur, dans d'autres cas, on a des appartements qui sont faits comme ça, on est vraiment les deux. Autant l'échange de maisons, on est complètement là-dedans, effectivement. Et l'échange de maisons, et Airbnb, et tous ces mouvements-là, contribuent effectivement au fait qu'aujourd'hui, y compris quand on est en famille, on peut aller passer à un local à Barcelone avec trois enfants, ou à Amsterdam ou à Prague, ce qui était inenvisageable des dix ans, parce que le prix de l'hôtel était tel qu'on n'allait pas en famille et passait qu'un jour dans une ville, juste c'était trop cher. Et maintenant, avec les low cost, ou le TGV, enfin d'autres systèmes de transport, et ce type de formule d'échangement, ça devient effectivement accessible. Est-ce qu'il y a d'autres questions, ou réactions ? On en compte, tant que nous, avant, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais avant que nous nous rafraîchissions devant un petit buffet de boissons et de petites choses à noter, mais bon, on a encore un petit peu de temps. Est-ce qu'il y a, parmi, effectivement, des qualités, il y a quelques étudiants d'eux qui sont d'aménagement, pas spécialement au tourisme, on a peut-être parmi nous peut-être aller faire le tourisme, mais ils sont, la plupart du temps, venus à l'IATU pour après travailler sur l'organisme. Est-ce qu'il y en a, parmi nous, qui ont une vision des choses, pas de spécialistes du tourisme, ou de futurs responsables, comme il y a quelques étudiants d'Agesse qui sont là, mais est-ce que vous avez des questions ou des interpellations sur ça ? Ah, ah, ah ! Allez, pensez-vous ! Jetez-vous ! Non, pas de remarques particulières, pas de questions. Lorsque nous avons deux collègues du département de l'Etat qui nous ont rejoint, est-ce que vous-même, c'est des choses, même si vous-même, vous travaillez pas spécialement sur le tourisme, est-ce qu'il y a des choses qui vous interpellent ? Et notamment, ça, c'est une question sur laquelle on aura l'occasion de revenir dans notre conférence, mais c'est vrai que la dimension interculturelle, par rapport à la question des langues et des cultures, d'ailleurs, je citais cette étudiante de Chinois qui avait fait du chinois au chinois, pour la langue, qui disait, bon, pour les Chinois, pour nous, c'est un village entouré de vie. Alors, est-ce qu'il y a là-dedans des choses, notamment, en rapport à la vie, qui nous interpellent, chers collègues ? Ah, voilà ! Je vous tente la perche ! Catherine, est-ce que tu voudrais nous faire revenir ? Justement, j'ai trouvé que cette première conférence plantait un accord fort, c'est-à-dire le temps du débat. Je pense que Bordeaux est connu, comme vous l'avez dit, d'étrangers, que Bordeaux est reconnu des Bordelais, dès lors, parce que Bordeaux s'est réveillé, c'était la fameuse expression que nous avons entendue depuis 10 ans, et que Bordeaux se réveille fortement, et peut-être que maintenant, elle est à habiter autrement, et peut-être que ce regard est un regard d'international, c'est-à-dire de touristes qui viennent de plus loin, ce regard peut s'interpeller nous, et peut-être peut nous amener, en tout cas, c'est ce que nous essayons de faire dans nos parcours, dans nos projets, peut nous amener aussi, en miroir, à se positionner autrement. Donc, en effet, Alain, tu as parlé d'une étudiante qui avait travaillé sur le regard de certaines personnes venant de Chine, sur notre ville, nous on a travaillé dans le parcours sur le regard du japonais, qui venait, en fait, régulièrement dans cette ville, et qui nous disait qu'il y avait assurément un côté humain à privilégier, parce que c'est ce qu'ils aimaient encore, c'était encore une ville, et pour eux, c'était l'un datif, c'est-à-dire les villes de province, qui étaient à l'écran, et qui méritait d'être protégés, reconnus, et préservés, parce qu'ils se sentaient vraiment dans une dynamique particulière, et c'est vrai que, on le sait, les japonais apprécient énormément tout ce qui est esthétisme, mais aussi raffinement, mais aussi vie, et l'innovation, et ils trouvaient qu'il n'y avait pas forcément, l'étude remonte à deux ans, qu'il n'y avait pas forcément de lien avec des ferments d'innovation, ou des ferments de vie, avec des plus jeunes, avec des habitants, etc. Ils avaient envie vraiment de mieux appréhender. Ce regard était intéressant, parce qu'il était mis en miroir par rapport à d'autres villes, comme vous l'avez dit, comme Paris, ou comme Marseille, et c'est vrai que là, on a vu qu'il y avait des potentialités qui étaient à travailler en humanisme, ou en humanité, ou vraiment, en rencontre, dans Borio. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ? Et peut-être que nos étudiants, qui sont des étudiants en langue, pourront intervenir sur des projets qui pourraient aussi démarrer à partir de ça ? Je crois que je suis assez concis sur ce sujet. Je veux dire que le champ est possible. Il reste complètement ouvert. On est face à une page blanche sur ces sujets-là. Ce sera aux générations qui arrivent de traiter ces sujets-là. Effectivement, mais là aussi, moi, je crois beaucoup à la spontanéité. Je ne crois pas beaucoup à la fusion du politique sur les sujets structurants. Et sur le reste, je crois assez peu, voire pas du tout. Je crois qu'à un moment donné, c'est l'initiative citoyenne, c'est les initiatives des uns et des autres. Beaucoup de grandes réussites sont issues, effectivement, de ces phénomènes-là. Je vais prendre juste un exemple dans l'événementiel, qui est un bon exemple. dans l'événementiel, on dit très souvent, oui, à Bordeaux, enfin, à Bordeaux-Brielleurs, il n'y a pas de gros événements culturels, il ne se passe rien, il faudrait créer un festival, il faudrait créer ci, il faudrait créer ça. Il ne faut pas en plier tous les grands festivals français, qui aujourd'hui sont des grands festivals. Jean-Villard à Ramellian, il est avec, à Portevoix, à un tréteau. Lévié Charu, à Carré, c'était trois types qui étaient à la 12ème BN, ils vont faire un festival, ils ont été bénévois pendant 15 ans. Jean-Louis Fouluquille au Francophonie, désolé, c'est un peu l'exemple pas très contemporain pour vous, mais c'est toujours parti de l'initiative de quelques bénévoles passionnés, c'est jamais parti de l'initiative administrative et politique. Voilà. Alors après, ça grandit, au bout d'un moment, les collectivités vont aider, plus ou moins, mais voilà, l'initiative citoyenne, c'est le cœur de l'acteur. Sur beaucoup de sujets, c'est le cœur de l'acteur et c'est intéressant, effectivement, de ne pas essayer de tout encadrer. Voilà, mon avis. Et en plus, nous avons eu SIGMA, certains ont connu SIGMA, c'était véritablement une éruption animante en création qui s'installait sur ma carrière aussi, dans des lieux qui étaient à l'époque désertés, dans les années 75-80, et qui venait d'une envie citoyenne aussi. Et quand on va essayer de refaire SIGMA avec Evan Thorne, on s'est plantés parce qu'il n'y avait plus Roger Lafosse et que c'était une impulsion politique, ça ne pouvait pas racheter. Bien sûr. Il y a quelques contre-exemples. Il y a notamment le contre-exemple le plus fameux, c'est Nantes, où, quelquefois, il y a une impulsion politique forte et quelquefois, ça marche. Voilà, il ne faut pas non plus caricaturer. Dans certains cas, ça marche, mais c'est globalement assez rare. oui. vous voyez, à moins qu'il y ait des questions, je vois la foule en délire, je ne peux pas s'accepter pour en poser, mais moi, j'aurais tendance à proposer en guise de questions conclusives. Finalement, comment vous deux, avec des remarques différents, des questions différentes, qu'est-ce que vous mettriez en avant ? sur, alors, moi, je vais la poser, évidemment, sous l'ordre du tourisme, mais ça rejoint quand même des questions autour d'habiter et vivre la ville pour les habitants, mais, finalement, quelle serait la priorité numéro un à l'heure actuelle sur le cas faut-il utiliser, notamment en termes d'innovation ? Je ne parle pas forcément d'innovation du genre oui, il faut créer un nouveau Hermine et Mille ou je ne sais quoi, mais l'innovation qui peut être des innovations, justement, sur la façon dont on implique, par exemple, les habitants, il y a un certain nombre de destinations, il y a des étudiants de l'Est qui ont travaillé déjà il y a quelques années sur le bassin à Viscarosse, sur comment on implique les habitants, comment faire des habitants permanents, voire parfois en secondaire, des acteurs du système touristique. Alors, est-ce que, par exemple, c'est une piste sur laquelle tu envisages ou tu travailles déjà, de dire comment on fait pour que les habitants se réapproprient ou soient moins touchis sur le phénomène touristique, c'est-à-dire, soyez-vous même des acteurs où il y a des choses parfois un peu marginales, au sens nombre de gens impliqués comme les Gritters, mais il y a peut-être d'autres choses. C'est le principal défi, c'est d'arriver effectivement à faire en sorte, non pas d'avoir un gadget de com, on va faire un petit événement, on va mélanger les touristes et les gens de quartier, on va faire une foire, on va être dans Sud-Ouest, on sera content, on va être sur Facebook, on va faire un like, et puis ça va s'arrêter. Le défi, c'est d'avoir quelque chose qui fonctionne et dans la durée, et non pas de faire un coup. Et si j'avais trouvé la bonne idée, on l'aurait mis en place, on réfléchit, c'est pas simple, on va probablement expérimenter un certain nombre de choses, on va se baisser l'année, et puis on va voir ce qu'il prend. Voilà, on est dans l'expérimentation, parce que c'est sûr. J'ai déjà l'idée, il faut proposer un atelier au Master Rajest, c'est sûr. On a tellement un geste chez nous, on sait tous les cafés, alors on peut faire les télétravailles chez eux, parce que ça rentre plus. J'ai été commercial dans une autre ville, alors j'ai des vues réflexes. Guilette, comment est-ce sur l'aspect résidentiel, où habiter la ville, où refaire la vie ? Est-ce que toi, tu dis ? Ça va un peu dans le sens de démocratie participative, c'est ce que tu disais un peu. Bon, la démocratie participative, certains disent que parfois c'est un peu de la fumisterie, parce que c'est pas vraiment pris en compte après dans les projets politiques ou urbains, etc. Par contre, peut-être que Bordeaux, il est devenu hyper attractif plutôt tardivement par rapport à d'autres métropoles européennes. Déjà, elle a des exemples à ne peut-être pas suivre entre guillemets, ou des choses peut-être à ne pas faire. Donc peut-être que, déjà, on peut s'initier quelques débats entre les citoyens, les touristes, les politiques, pour faire ne pas que Bordeaux devienne Barcelone, l'hypercentre de Barcelone, par exemple. Voilà, donc on a quelques contre-exemples comme ça qui peuvent peut-être nous orienter. Voilà, j'ai pas... Est-ce que, alors, on pourrait dire, je sais pas si c'est une phrase de confusion, qu'on pourrait dire, avant de devoir réconcilier les habitants avec le tourisme, déjà les concilier avec, c'est-à-dire anticiper, justement, travailler dessus, comme tu as évoqué, de dire, avant, il est avant d'arriver à des effets qu'on peut qualifier de pervers. pour écouter les jeux. Bon, on va considérer que c'est la conclusion. Merci beaucoup à Nicolas et à Evidène d'être venus pour ce soir. Merci beaucoup.